Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Dans cette vidéo-formation, nous allons continuer notre gestion de projet. Après avoir créé les différentes ressources, nous allons maintenant apporter quelques petites précisions à certaines ressources avant de les affecter à différentes tâches. Nous allons commencer par la première ressource qui est de type travail. C'est un salarié et ce salarié-là souhaite avoir une journée de RTT le 5 octobre. Je double-clic dessus où je me rends dans l'onglet ressources et je cherche dans le ruban informations. Je clique dessus et j'ai la fenêtre informations sur la ressource. Je retrouve le nom de la ressource, ses initiales, courrier électronique. Je peux éventuellement préciser l'adresse mail de la personne, ce qui va me faciliter pour envoyer un mail en partant directement de MS Project. Je clique sur la ressource et j'ai ma messagerie qui va s'ouvrir, j'ai le groupe, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est ici modifier les horaires de travail dans l'onglet général. Je clique dessus, j'ai une nouvelle fenêtre. Ici, je vois que le calendrier de base est le calendrier standard. Je pourrais changer pour un autre calendrier. Et je me rends au 5 octobre. Je vois qu'ici, les heures de travail du 5 octobre, c'est 9h-midi, 14h-18h. Donc, journée non chômée. Je vais lui créer sa journée de RTT. Je vais cliquer dans le champ nom. Je mets un nom RTT. Je tabule. Automatiquement, il me met le 5-10-2016. 5-10-2016. Je clique ici dans le champ bas. Et automatiquement, il a compris que cette journée du 5 octobre est chômée. Et il me l'a mis avec une couleur rouge pour que je le vois bien. Et je vois que c'est basé sur l'exception RTT du calendrier François-Olivier. Je peux donc maintenant valider en cliquant sur OK. Et je confirme une nouvelle fois OK pour fermer la fenêtre. Autre ressource, toujours salarié. Donc, de type travail. Cette fois-ci, cette personne, c'est un cas inverse. C'est qu'il a, pour X raisons, dentiste, médecin, kiné. Il s'est absenté pendant des heures de travail. Et il souhaite les récupérer un samedi matin. Je vais double-cliquer sur la ressource. J'ai la fenêtre information qui apparaît. Toujours pareil, dans l'onglet général, je vais aller ici dans modifier les horaires de travail. Imaginons qu'en octobre, le 15 octobre, qui est bien une journée chômée, il souhaite récupérer. Donc, je vais cliquer ici sur le nom. Récupération heure. Je clique sur début. Et vous voyez que je suis toujours en période chômée. Donc, si je clique sur OK, ça ne va pas aller. Ici, je vais me rendre dans Détail. Et dans Détail, c'est cocher chômé. Et bien, je vais cocher horaire de travail. 9h-midi, 14h-18h. Il n'a pas besoin de l'après-midi. Je vais appuyer sur la touche SUP et ça me supprime les heures. Si éventuellement, il y a besoin, je peux même définir une périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ainsi que la plage. Début jusqu'à fin après X occurrence ou fin le en mettant une date. Je valide en cliquant sur OK. Et maintenant, le 15 octobre, vous voyez qu'il a le samedi des horaires de travail de 9h-midi. Toujours exception, récupération, heure du calendrier. Je valide en cliquant sur OK. Je confirme une deuxième fois. Je prends ma troisième ressource. Cette fois-ci, la problématique est différente. C'est que la personne, à partir du 1er janvier 2017, a une augmentation de salaire. Je vais renseigner cela. Soit toujours en double-cliquant ou dans l'onglet ressources, je vais chercher l'icône d'informations. Cette fois-ci, je ne peux modifier les horaires de travail. Ce n'est plus dans le général, mais j'ai ici le coût. Le coût, vous voyez la date d'effet, le taux standard, le taux d'heure sub actuel. Et moi, je souhaite donc lui déterminer à partir du 1er janvier. Je vais cliquer sur la flèche et je vais me rendre au 1er janvier 2017. Ici, j'ai le taux standard. Deux solutions s'offrent à moi. Soit je rentre directement la somme, donc on va dire par exemple 2 575 par mois, ou bien je peux mettre directement un pourcentage. Donc ici, je vais marquer 2 575 slash M pour moi et je fais pareil pour le taux d'heure sub. 2 575 slash M. Voilà. Ceci est très important parce que du coup, si j'ai un projet qui se retrouve à cheval sur deux années, donc sur l'année 2016 et 2017, et bien pour le calcul des coûts de mon projet, automatiquement, MS projet va modifier le taux horaire à partir du 1er janvier 2017. Voilà. Et je valide. Enfin, autre cas possible, j'ai ici l'équipe des dessinateurs, donc 400%. Pour rappel, c'est parce que j'ai 4 personnes. Et bien, cette fois-ci, dans l'équipe, imaginons une personne souhaite poser une semaine de congé. Je me rends toujours dans la fenêtre Informations. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans Modifier les horaires de travail, mais je vais marquer ici Ressources disponibles. Vous voyez que disponible à partir de NC, disponible jusqu'à NC, unité 400%. Donc, si je souhaite mettre une personne en vacances pendant une semaine, voilà comment je dois procéder. C'est disponible à partir de NC, disponible jusqu'à, je vais cliquer sur la flèche et je vais aller sélectionner la date, par exemple, jusqu'au 16 octobre. Ils sont à 400%, donc les 4 personnes. Puis ensuite, je vais dans la ligne en dessous, je clique sur la flèche et je vais choisir le 17 jusqu'au 23 et je vais marquer 300%. Et ne pas oublier de mettre qu'à partir du 24 jusqu'à NC, vu que je ne connais pas le prochain départ en vacances ou éventuellement départ à la retraite, ce genre de choses, je mets NC et je remets mon 400%. et je valide et j'appuie sur OK. Voilà les petites précisions pour la gestion des heures et des congés mais aussi des coûts. Je vais retourner maintenant dans mon diagramme de Gantt. Voilà. J'ai ici les études électroniques. Donc l'étude électronique, je sais qui c'est. Je vais me décaler un tout petit peu et j'ai maintenant ici la colonne nom de ressources. Je peux cliquer dans nom de ressources et marquer ici en électronique François-Olivier. Je valide avec entrée. Je descends en dessous. Études informatiques. Je mets ma ressource. Je mets la troisième étude mécanique. Voilà. Ici, pour l'analyse du projet par exemple, je mets François-Olivier. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir. Donc je vais rajouter deux autres personnes qui vont travailler ensemble sur l'analyse du projet. Je valide. Et à partir de ce moment-là, vous voyez ici un petit triangle vert avec, quand je passe dessus, une petite icône à côté. Cliquez pour définir la façon dont la tâche est replanifiée suite à cette affectation. Je clique dessus. Donc vous avez ajouté des ressources à cette tâche. Voulez-vous réduire la durée en gardant la même quantité de travail, augmenter la quantité de travail en gardant la même durée ou réduire les heures ouvrées quotidiennement par les ressources de même durée de travail. Donc moi, je vais réduire. Voilà. Donc il y a, des fois, ça peut arriver comme ça que je peux modifier. Et après, je peux mettre ici fabrication électronique. Donc je remets mon salarié. Codage informatique, c'est toujours la même ressource pour l'informatique. Et enfin, ici, et par contre, montage de l'ensemble, je mets déjà les 3 et sans modification. Voilà. Donc voilà comment je peux affecter des ressources type salarié. Maintenant, je vais souhaiter rajouter mes ressources. Par exemple, ici, en étude informatique. Achat des clés USB pour pouvoir donc échanger entre les différents services plus le client. Donc je vais cliquer dans l'onglet ressources. Affecter les ressources. Vous voyez donc la ressource ici et Catherine à Olivier à 100%. 375 euros qu'elle va coûter et je peux mettre ici sélectionner et faire affecter. Vous voyez ici le nombre d'unités et je peux augmenter ou directement mettre sélectionner et taper 5 unités. Voilà. Et ça met à jour le coût. Donc vous voyez, ici je vois la ressource de l'informaticien plus des 5 clés. Autre chose aussi, dans la fabrication électronique, donc on va dire qu'il faut dans la fabrication mécanique des solvants affecter les ressources et pareil, je peux mettre ici mes solvants affectés et je vais pouvoir ici mettre 5 litres. Voilà. Et je ferme. Autre chose aussi, dans l'analyse du projet, il a fallu que l'équipe, enfin les personnes se déplacent pour, donc ici, je peux aussi affecter des ressources de type frais de déplacement affectés. Par contre ici, donc il n'y a pas d'unité, mais par contre je peux renseigner directement ici le coût. Donc je veux dire que par exemple, voilà, je me suis... Voilà. Ici, et je peux marquer un coût de 792 euros. Et vous voyez, directement, donc je ferme, si je vais dans mon diagramme de Gantt, je vois ici directement les ressources plus le frais de déplacement 792 euros. Si je vous demande ma colonne ici, vous les retrouvez aussi dans le diagramme de Gantt. Je peux aussi aller voir ici dans utilisation des ressources. Vous voyez maintenant dans ce tableau ici, les différentes ressources avec analyse du projet pour François-Olivier, études électroniques, fabrication électronique, Jacques Muller. Donc je vois les heures, clé USB, il me faut 5 unités, solvant, il me faut 5 litres. Donc voilà pour l'utilisation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. et je vous remercie de la suite. Sous-titrage FR ?